Bonjour Florence Juzot, vous êtes économiste, professeur à l'université Paris-Dauphine. L'un de vos champs d'études, ce sont les inégalités en matière de santé. Alors on a envie de vous entendre sur l'état des lieux que vous dressez. Première question, est-ce qu'on reçoit tous les mêmes soins, quel que soit le niveau de revenu ? Alors en fait, il y a en France tout d'abord de fortes inégalités d'état de santé, c'est-à-dire des différences d'état de santé entre groupes sociaux. Par exemple, un cadre vit en moyenne 6 ans de plus qu'un ouvrier et un doublement des revenus est associé à une diminution de la probabilité de décès d'à peu près 43%. Alors ça ne se limite pas à un effet simple de la pauvreté ou des conditions de travail puisqu'on a un véritable gradient social de santé, et donc un employé, par exemple, vit plus longtemps qu'un ouvrier et moins longtemps qu'un cadre. Alors ça existe pour toutes les causes de décès, toutes les maladies chroniques, etc. Et donc au final, un ouvrier, par exemple, vit moins longtemps et au sein de cette vie plus courte, vit plus longtemps avec des maladies chroniques et invalidantes. Et malgré tout, malgré ces inégalités, on a aussi des inégalités d'accès aux soins. C'est-à-dire que, eh bien, on voit que les recours aux soins sont assez différents selon les groupes sociaux. Alors c'est particulièrement marqué pour les soins de spécialistes, les soins dentaires ou les soins péréventifs. Alors à titre d'exemple, les 20% les plus riches ont 70% de chances de voir au moins un spécialiste dans l'année, alors que chez les plus pauvres, c'est moins de 50%. Donc au total, ils ne sont plus malades, mais ils accèdent moins aux soins. Si l'on regarde, si on prend un peu de recul historique, si on regarde comment ont évolué, comment évoluent ces inégalités, que nous apprend la trajectoire ? Alors en fait, les inégalités de santé, elles existent bien sûr depuis très très longtemps et assez curieusement, elles se réduisent assez peu. On avait déjà six ans d'écart d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier à la fin des années 60. et dans les années récentes, on observe même un creusement de ces inégalités pour certaines causes de décès ou pathologies. Par exemple, le cancer du sein est un cancer qui initialement était plus fréquent chez les femmes les plus éduquées. Il est aujourd'hui plus fréquent chez les femmes les moins éduquées. Alors pour les inégalités de recours aux soins, elles sont depuis 10-15 ans assez stables. Il faut quand même noter que certaines réformes ont fait un petit peu bouger ces inégalités. La création de la couverture maladie universelle en 2000, par exemple, avait assez sensiblement fait baisser les inégalités de recours aux spécialistes. Mais depuis peu d'effets, par exemple, la réforme du médecin traitant n'a pas du tout fait bouger les inégalités face aux spécialistes, alors qu'on aurait pu croire qu'une meilleure orientation des patients aurait permis un certain rattrapage. On a à côté introduit le dépistage organisé. Et là, on a vu une légère réduction des inégalités face à la mammographie. Mais pour autant, on a encore des différences de recours extrêmement importantes entre les groupes sociaux. Pour conclure, Florence Juzot, on entend souvent dire que notre système de santé est le meilleur au monde. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Comment sont ces inégalités à l'étranger ? Alors, en France, on a une espérance de vie en moyenne très longue et un accès aux soins en moyenne très bon. Par contre, on est le pays de l'Europe des 15 qui a les plus grosses inégalités sociales face à la santé. Alors, les causes, comme dans les autres pays, de mauvaises conditions de travail, de mauvaises conditions de vie sont source de problèmes de santé. On sait aussi que les problèmes de santé peuvent conduire à la pauvreté, à l'exclusion du marché du travail. Enfin, en France, comme d'autres pays, les plus modestes ont plus de chances d'être obèses et moins de chances de s'arrêter de fumer. Mais finalement, ce n'est pas ces différences de comportement qui expliquent l'ampleur des inégalités de santé en France. C'est en fait le fait qu'on ait des inégalités de recours aux soins beaucoup plus fortes que dans tous les autres pays européens. Alors, cette mauvaise performance française, elle vient de la particularité de notre système. Notre système, le système public, prend en charge 77% des dépenses de santé, mais donc il laisse des restes à charge. C'est-à-dire une partie à payer directement par les patients pour tous les soins, à cause des tickets modérateurs, des dépassements d'honoraires, des forfaits. Et ces restes à charge, ils existent pour tous les patients, y compris les patients hospitalisés ou les malades chroniques qui sont pourtant mieux protégés par notre système des ALD. Et donc, du coup, dans un tel système, il y a des barrières d'accès aux soins. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Par exemple, il n'y a aucune inégalité d'accès aux spécialistes en Angleterre, où les soins sont financés par l'impôt et sont totalement gratuits pour les patients. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Florence Duzo. Et on reparlera de tous ces restes à charge dans une très prochaine interview. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada